Et yo tout le monde c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis en compagnie du grand, du fameux Nicolas Pizarre. Ouais, calmons-nous, c'est moi, bonjour, salut ! Ok alors Nicolas, première question, alors est-ce que tu peux nous raconter ton parcours dans la terraria ? Il est assez similaire à tous les passionnés, depuis tout petit j'étais fan d'animaux et j'ai vu un piton molure à 8 ans pour la première fois et ça m'a donné envie d'avoir cet animal, je l'ai trouvé fantastique et on me disait que tu ne peux pas en avoir et tout ça donc j'ai persévéré, j'ai eu mon premier boa à l'adolescence et je n'ai jamais arrêté et à partir de là j'ai eu une collection assez importante d'animaux, je voulais absolument les reproduire et puis vers l'âge de 26 ans j'ai voulu transformer ma passion en métier et j'ai créé rapidement. D'accord, alors question numéro 2, quel conseil est-ce que vous pouvez donner à une personne qui veut se lancer dans la terraria mais qui a encore énormément d'appréhension au niveau d'un lézard, d'un serpent ? C'est-à-dire d'aller voir des éleveurs ou des propriétaires de reptiles, en fait les reptiles c'est des animaux comme les autres ils ne sont pas méchants, ils ont juste peur de nous, donc il faut apprendre à les connaître et puis s'orienter vers des espèces qui sont faciles pour débuter et c'est un monde vraiment à découvrir et il faut sauter le pas. D'accord, alors troisième question, quel reptile conseilleriez-vous à un débutant ? Si on parle par exemple de serpent, on conseille souvent les couleuvres américaines parce qu'elles sont robustes, d'une taille modeste, c'est un très bon serpent pour démarrer il y a plein de couleurs différentes, donc c'est vraiment très sympa, c'est pas très coûteux sinon on peut après, sur du boïdé, on peut se tourner vers du python ou du boa si on a plus de place c'est aussi des animaux qui sont simples à lever et qui peuvent donner beaucoup de plaisir à des gens qui démarrent D'accord, et à des gens qui démarrent pas fait loin Très bien, alors question numéro 4, quel diplôme est-ce qu'il faut avoir pour exercer le métier de vendeur en animalerie spécialisé dans les reptiles ? Alors pour être vendeur en animalerie maintenant, il y a une filière de bac pro qui existe donc il y a des écoles qui sont faites pour ça, des MFR, des choses comme ça après moi je n'ai pas du tout suivi ce cursus-là, je suis totalement autodidacte après pour avoir une boutique telle que les nôtres, il faut être titulaire du certificat de capacité donc pour la vente et transit quand on a une boutique, ou pour l'élevage quand on fait uniquement de l'élevage professionnel ou amateur, donc voilà, c'est ça qu'il faut faire D'accord, très bien, ensuite question numéro 5 Non, question numéro 6 Est-ce que vous faites du coup des formations pour les amateurs ? Oui, tout à fait, on a développé depuis l'année dernière des formations, on a des formations sur une journée donc sur des thèmes bien précis comme par exemple l'alimentation des reptiles ou la manipulation des serpents le conditionnement positif des animaux, etc. donc l'étude du comportement et après on a des formations plus longues, plus importantes pour le certificat de capacité justement avec le nombre d'heures légales qu'il faut pour pouvoir déposer une demande de certificat de capacité et aussi tout le programme qu'il faut impérativement avoir vu pour pouvoir déposer ce certificat de capacité Ils ont eu lieu où ces formations ? Alors les formations ont lieu un peu partout parce que donc on a un magasin dans la région parisienne on a un magasin ici sur la région de Lyon et on a donc un centre d'élevage dans le nord de la France donc on utilise plus ou moins ces trois pôles pour pouvoir faire différentes sessions de formation donc ça permet aux gens de différents endroits de la France de pouvoir les suivre Et le prix d'une formation comme celle-là ? Alors quand c'est des formations à la journée on est souvent autour de entre 100 et 149 euros et sinon la formation pour certificat de capacité donc qui est sur trois modules est pour 750 euros donc il y a moyen de se la faire financer par le pôle emploi si par exemple on est en reconversion D'accord, voilà, ensuite question numéro 7 Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui disent tout le temps ou souvent qui disent ouais ce reptile-là il ne faut pas l'approcher, il est trop agressif, ce n'est pas un reptile recommandé ? Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui disent ça ? Alors en général ce n'est pas la bonne façon d'aborder les choses en fait les reptiles ne sont pas agressifs en fait ils ont simplement peur de nous et nous nous sommes en fait pour eux les agresseurs donc on est un prédateur pour eux, dans la nature ils sont sujets à la prédation donc il y a des gros mammifères et oiseaux autres qui viennent les manger et ils nous prennent pour ça donc ils nous considèrent comme un danger, un danger de mort donc certains se défendent de manière passive en se mettant en boule comme par exemple un python royal et certains se défendent d'une manière un petit peu plus active en essayant de nous repousser mais en général si on les approche de la bonne façon, si nous-mêmes on est en confiance et qu'on sait comment les aborder on arrive à créer une relation de confiance avec l'animal et c'est ça qui est intéressant et à pouvoir les manipuler sans aucun problème donc ils ne sont pas du tout agressifs, ils ont juste peur de nous D'accord, très bien Merci Là derrière, avec plaisir Merci A bientôt